Je suis Yohann Benoil, j'ai le plaisir de diriger au-dessus de la France et l'Europe du Sud depuis environ trois ans et d'être accompagné de Sophie, Alexis et Hugues pour cette table ronde. Je suis désolé, je suis une entorse ce week-end, donc je vais gigoter un petit peu, désolé pour ça. Juste peut-être, j'ai la chance d'avoir trois marques qui vont nous parler aujourd'hui de la place des collaborateurs dans les médias sociaux et de la façon dont les médias sociaux se sont diffusés dans leur entreprise. Peut-être juste pour commencer, vous laissez vous présenter, Sophie, en même temps, pour démarrer chez ADECO. Bonjour, Sophie Abbiazot, j'ai rejoint le groupe ADECO il y a deux ans et demi pour créer une direction digitale qui travaille à sa disparition, même si elle a encore quelques beaux jours devant elle. Le groupe ADECO, c'est la marque ADECO que vous connaissez peut-être parce qu'elle fait travailler 130 000 personnes chaque semaine, mais c'est aussi 15 marques derrière, donc on y reviendra tout à l'heure, qui propose de l'ingénierie de projet, du consulting, de la formation, des solutions RH. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alexis, au Crédit Agricole. Alors, bonjour à tous. Donc oui, moi j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole il y a à peu près moins d'un an. J'arrivais de la SNCF, donc j'ai l'habitude des grosses machines. Je suis en charge du social media pour la partie corporate, donc communication avec la communication de crise en ligne et la réputation des dirigeants. Et voilà, corporate de manière générale. Merci Alexis. Et alors du coup, Hugues, chez WebELP. Oui, Hugues, bonjour à tous. Je suis directeur marketing de WebELP et directeur du Business Unit. WebELP, on est le leader français et européen de la gestion de l'expérience client externalisée, c'est-à-dire qu'on a des centres de contact un peu partout dans le monde et donc on opère pour le compte de nos clients la relation client, l'expérience client et puis on accompagne nos clients dans la définition justement de leur parcours client. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors juste pour du coup introduire le sujet, on a beaucoup parlé de médias sociaux, de transformation digitale. Je pense que le sujet que tous les quatre on va aborder pendant cette intervention ne va pas constituer à vous convaincre qu'on va tous être remplacés par des bots et qu'on n'a plus de travail demain. Au contraire, je pense que l'humain est souvent, c'est ma conviction au centre de la transformation digitale. Et du coup, justement, on a tourné cette intervention beaucoup autour du rôle des collaborateurs pour accompagner la transformation de leur entreprise au travers des médias sociaux. Parce que ma conviction personnelle, c'est que les médias sociaux, ce sont beaucoup des humains qui parlent avec des humains et ça aide à rapprocher des individus et des communautés. Et c'est aussi une conviction qu'on partage bien évidemment chez Outsuite. Alors en quelques mots, juste pour me présenter, donc moi je dirige Outsuite sur l'Europe du Sud. On a à peu près 80 personnes aujourd'hui chez Outsuite entre la France, la péninsule libérique et l'Italie. Et donc depuis trois ans, on accompagne des petites, moyennes ou grandes entreprises dans l'adoption et l'utilisation des médias sociaux à partir de nos plateformes. Et donc on est une plateforme technologique, mais on accompagne aussi beaucoup sur tout ce qui est lié à la formation, la culturation et le développement des usages au travers de notre technologie. Et si on regarde souvent l'enjeu qu'on peut voir avec beaucoup d'entreprises, c'est que différents départements ont des objectifs parfois communs, mais aussi différents pour coordonner l'expérience au travers des médias sociaux. Parfois ça démarre à la relation client avec une logique servicielle ou à la com ou au marketing pour mettre en oeuvre la communication sur les canaux digitaux. Et puis on voit différents types d'usages qui se développent, que ce soit du social selling, du drive to store ou évidemment des démarches de recrutement. Et donc c'est souvent un enjeu de transformation et de développement des usages dans l'organisation qui passe par différents stades. Si on regarde, il y a quelques années, on était beaucoup dans des démarches très expérimentales où chaque département commençait à développer des expériences. Certains partaient sur d'autres réseaux très innovants, beaucoup de nouveaux réseaux qui arrivent avec les millenials. Et puis progressivement, on voit que l'entreprise a besoin de se professionnaliser en se coordonnant pour que chaque département puisse travailler de concert et avoir une expérience de marque homogène. Mais les médias sociaux peuvent servir chacun des départements de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut comprendre ce que les clients attendent d'une offre et du coup guider des équipes R&D sur les réseaux sociaux. On parlera beaucoup du local et de l'intérêt d'avoir une démarche entre le siège, les régions, les agences, et donc d'aider à cette diffusion au niveau local. Alors c'est une nécessité pour coordonner les différents départements de l'entreprise, pour pouvoir mieux gérer les conversations avec les influenceurs, la presse, des candidats pour du recrutement, des utilisateurs des services, des acheteurs potentiels de nos produits. Et souvent, il y a une démarche qui est faite au niveau des comptes brandés de l'entreprise, donc les comptes qui reprennent la marque, mais aussi beaucoup au niveau des comptes personnels, des employés, des experts, des dirigeants, qui jouent un rôle d'amplification de la marque. Et juste pour terminer cette introduction, un des points clés qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que parfois on peut atteindre une limite sur le reach et l'audience qu'on peut avoir en travaillant sur les comptes qui appartiennent à une marque, ce qu'on voit en haut sur le slide, des canaux officiels. Si je prends ma page Facebook, mon compte Twitter ou mon compte LinkedIn, je vais atteindre un volume de reach, une audience donnée. Et souvent, il va falloir que je dépense en médias publicitaires pour pouvoir bien communiquer auprès de cette audience. Alors que si je regarde dans nos entreprises, on a énormément de collaborateurs, d'experts, de dirigeants, de personnes qui ont des sujets très intéressants à raconter. Et si on libère cette énergie, on peut avoir un vrai effet d'accélération pour pouvoir toucher des nouvelles audiences. Et donc, il y a une place pour l'humain et pour chacun de nos collaborateurs dans la transformation digitale. On peut automatiser des choses avec des bots ou d'autres usages, mais là, on va se focaliser sur un peu ce rôle de l'humain dans la transformation. Et alors, du coup, pour parler un peu du contexte, peut-être, et Sophie, te donner la parole un peu pour donner au démarrage chez Adéco comment tout cela a commencé, comme vous êtes expert dans tous les sujets de recrutement et les métiers RH, comment avez-vous vu arriver finalement les médias sociaux dans l'entreprise ? Alors, les médias sociaux, peut-être comme sur d'autres marchés, ont d'abord été perçus comme un concurrent potentiel, notamment pour les sites emplois. Tous les marchés sont spécifiques. Le nôtre a la particularité, en fait, d'être à la fois la première préoccupation des Français, l'emploi, et puis en parallèle de ça, on est en crise, quasiment depuis 2008, avec de courtes interruptions, et malgré tout, un marché très concurrentiel. Donc, dans les années 2000, on a pensé que Google allait rafler tout le marché, et puis ensuite, on a vu arriver VIADO et LinkedIn, en se disant qu'ils allaient aussi, eux, tuer un certain nombre d'intermédiaires. Et puis, la semaine dernière, Facebook, c'est tout récent, a annoncé la création de son offre de services sur l'emploi. Donc, on a en permanence, je vous parle des plus gros, mais de nouveaux concurrents, de nouveaux acteurs qui pensent pouvoir modifier le marché. Alors, effectivement, nous, on n'a pas attendu que Facebook lance son offre pour poster des annonces et pousser des annonces emploi sur les réseaux sociaux. Le constat, il est mitigé. Certes, les réseaux sociaux amènent des candidatures de façon même plutôt très réactive. En revanche, nous, nous générons sur nos sites environ 10 000 candidatures par jour, et les réseaux sociaux restent une part assez peu significative de ces 10 000 candidatures. Donc, pour le dire positivement, on a encore une belle marge de progression. Voilà, donc les job boards n'ont pas tué votre activité et le recrutement, et du coup, c'est peut-être des usages plus au niveau business et communication qui ont émergé. Comment ça s'est traduit en termes d'organisation ? Oui, alors, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, on a considéré que c'était plutôt un canal supplémentaire et complémentaire de ce qu'on faisait déjà. Nous, on a un double intérêt à ce que nos équipes aillent sur les réseaux sociaux. Alors, on en a un triple, si on considère d'abord en termes de contraintes. On a un community manager pour 45 pages, 15 marques, 45 pages sur les réseaux sociaux. Donc, concrètement, on a hâte que les équipes, autres que l'équipe digitale, prennent la main sur ces réseaux sociaux. Ça, c'est une contrainte interne. Et puis après, l'intérêt qu'on a, c'est que quand un collaborateur se rend visible sur les réseaux sociaux, développe son irréputation, se rend visible, se positionne en tant qu'expert. Il parle à la fois à ses futurs clients et à ses futurs candidats, employés, cadres ou dirigeants, puisque nous recrutons avec nos 15 marques à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise. Alors, tout quoi, un rôle au service du business chez ADECO pour le collaborateur. Alexis, de ton côté, au Crédit Agricole, toi aussi, donc, vous avez une très grosse empreinte locale en tant que banque mutualiste. Peut-être nous en dire quelques mots sur cette complexité, finalement, qui est peut-être une force au Crédit Agricole. Alors, oui, le Crédit Agricole, c'est... Moi, je travaille pour la direction groupe. Le Crédit Agricole, c'est 39 caisses régionales. C'est beaucoup de filiales en France et en international. Donc, pour nous, à la communication, évidemment, le premier enjeu, ça paraît bête de le dire, mais c'était la cohérence en termes de communication, puisque vous avez autant d'entités, un ancrage local aussi fort. La première chose à faire, et la première pensée qu'on avait, c'était la maîtrise. Il se trouve qu'on a découvert au fur et à mesure que cet ancrage local, finalement, et cette multiplicité de canaux, quelque part, était finalement une force, parce que ça nous permettait de toucher des publics qu'on n'aurait pas forcément touchés en étant, quelque part, beaucoup plus maîtrisés et canalisés en centrale. Donc, ça, c'était un de nos enjeux. Deuxième enjeu, enfin, et la deuxième chose qui s'est passée aussi, c'est qu'il y avait un changement de paradigme, quelque part. C'est qu'on a abordé les médias sociaux au départ, comme beaucoup de groupes, d'ailleurs, sous l'angle du risque et sous l'angle de la maîtrise et du contrôle, forcément. Et aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que, un, après quelques années d'expérience, les groupes sont rassurés, les dirigeants aussi, et on pousse maintenant, évidemment, les gens, et on accompagne les salariés et le groupe à aller sur les médias sociaux. Et donc, il y a une dynamique d'ouverture et d'accompagnement qui s'est créée. Alors, elle n'est pas si vieille. Le gap s'est fait assez naturellement, mais qui change beaucoup de choses et ouvre vraiment de nouvelles opportunités. Alors, du coup, Hugues, toi, de ton côté, chez WebL, vous êtes à la fois au cœur de la transformation digitale de par votre activité. Comment vous voyez, finalement, cette transformation des entreprises au niveau des médias sociaux et le rôle des collaborateurs ? Alors, nous, dans le cadre de nos activités, on opère la relation client pour le compte de... la relation avec leur client pour le compte de nos clients et ça se fait, évidemment, au travers de tous les canaux possibles. Les canaux prépondérants restent les téléphones. On a de l'email, on a du chat, etc. Et les médias sociaux se développent très fortement. Donc, pour nous, cette maîtrise autour des médias sociaux, finalement, on l'opère au quotidien dans nos centres avec différents savoir-faire. Le premier, ça peut être la modération de contenu, par exemple, sur différents contenus, quels qu'ils soient, sur les sites web, par exemple. Ça peut être des rapports de veille. On aspire tout ce qui se dit sur les médias sociaux. On utilise nos conseillers pour tonaliser et pour faire les rapports de veille, faire de l'alerting, et puis donner un peu une visibilité aux marques sur ce qui se passe sur les médias sociaux autour de cette marque. Et enfin, on fait de l'engagement aussi sur les médias sociaux. L'engagement, c'est-à-dire qu'on va répondre aux consommateurs au travers de ces nouveaux médias. L'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple pour le compte de la RATP ou de la SNCF. On fait le service client autour du Pass Navigo et de la carte imaginaire. Ça s'est fait beaucoup pendant de nombreuses années par téléphone, par e-mail. Mais maintenant, on a des conseillers dans nos centres qui, bien évidemment, vont répondre sur les canaux qui sont disponibles, c'est-à-dire la page Facebook ou le canal Twitter. Du coup, les médias sociaux font partie maintenant de vos activités auprès de vos clients. Comment ça se traduit aujourd'hui en interne dans l'accompagnement des collaborateurs pour qu'ils se lancent sur les médias sociaux et qu'ils, à titre personnel aussi, contribuent à la communication de WebHelp ? On a un enjeu très fort autour de ça parce que finalement, on s'est aperçu qu'on était actifs sur les médias sociaux, nous, en tant que marque, pour développer notre business avec un certain nombre de contenus qu'on pouvait diffuser. Mais on s'est aperçu que finalement, nos employés, nos salariés, n'étaient pas forcément au courant de tout ce qui était posté sur les médias sociaux et qu'on utilisait en fait très mal la caisse de résonance, le réseau de nos salariés pour profiter justement de cet effet d'amplification. Alors du coup, tu as accepté de partir avec nous un slide avec les trois axes que vous aviez mis en avant pour finalement mettre en place cette démarche. Peut-être du coup, nous commenter quand vous avez décidé de vous lancer, quels étaient les axes ou les bénéfices pour l'entreprise de libérer cette énergie avec vos collaborateurs et de les accompagner au travers d'un programme ambassadeur ? Donc effectivement, on avait trois enjeux qui sont les trois enjeux qu'on a notés à l'écran. Le premier, c'était de mettre en avant nos contenus et donc un, de les faire connaître aux collaborateurs et de faire en sorte que ces collaborateurs justement, ils fassent caisse de résonance comme je vous le disais pour démultiplier cet effet et puis que finalement, on touche des personnes et des réseaux qui n'étaient pas nos réseaux de clients ou de prospects habituels. Donc ça, c'était le développement de business et développer le business aussi sous l'angle de notre positionnement de marque en tant qu'experts de l'expérience client autour de nos verticaux sectoriels que sont les médias télécom, les utilities, le retail, etc. mais aussi au travers de nos entités de spécialité que sont l'analytics, le développement des ventes en B2B, etc. Donc vraiment, se positionner comme l'expert du BPO. Ça, c'était un premier enjeu. Le deuxième, c'était qu'on est une entreprise de croissance. Aujourd'hui, on a 15 000 employés pour nos clients français, 35 000 dans le monde et donc on a des problématiques de recrutement qui sont très fortes dans nos centres et pour ça, la culture, la marque employeur est très importante et on travaille beaucoup sur cette marque employeur bien évidemment autour de la RSE dans nos centres où on promeut le bien-être au travail, on promeut des concepts proches de l'entreprise libérée. Donc ça, il faut que ça se sache et qui de mieux que nos salariés pour en parler autour de nous et diffuser justement nos bonnes pratiques. Et enfin, un troisième enjeu qui était un enjeu autour de ce qu'on appelait en anglais sur la site « personal branding ». L'idée, c'est de dire en fait chacun, chaque professionnel dans l'entreprise il est là pour travailler pour l'entreprise mais il travaille un peu pour lui il travaille aussi un peu pour sa carrière et donc il est important qu'en tant que professionnel il développe ses compétences il développe son réseau il développe sa visibilité son employabilité et donc dans le pacte qu'on passe avec nos salariés qu'ils aient la possibilité de le faire et d'être perçus en fait comme des experts de leur secteur ça nous semblait hyper important. Alors du coup, ce programme ambassadeur a permis de travailler sur ces trois leviers question de ton côté Alexis quand on démarre ce type de programme comment on trouve ces collaborateurs comment on identifie finalement les personnes dans l'entreprise qui pourraient être volontaires et qui pourraient contribuer à cette dynamique ? Alors la première question à se poser c'est exactement comment on va aller chercher ? Nous le premier critère c'était... Enfin il y en a deux. Excusez-moi, je vous pose juste une question pour que je sois clair vous parlez de Facebook at work ? Alors, merci de nous faire réagir là-dessus Pierre, je pense qu'on parle beaucoup plus de la façon dont un collaborateur peut être personnel relié à l'extérieur de l'entreprise du contenu Donc je pense que c'est... Ah ! J'ai cru comprendre que vous parliez de Facebook at work Alors c'était... Je suis le seul à avoir compris ça Rassurez-nous Espérons Très bien Très bien Donc typiquement et on le verra après au travers d'une illustration à titre personnel j'ai le plaisir de relayer du contenu de ou de suite chacun d'entre nous relaie du contenu de notre entreprise Pierre, j'espère que tu relaies le contenu de l'EBG d'ailleurs à titre personnel Hein ? Quoi ? J'espère que tu relaies le contenu de l'EBG à titre personnel Je ne peux que t'y encourager en tout cas Non, non, on parle pas de Facebook at work en l'occurrence La précision est importante, merci Donc plusieurs critères Le premier c'est évidemment le fait que ces salariés soient déjà connectés en tout cas pour les premiers d'entre eux Nous on s'est basé sur LinkedIn et sur Twitter C'était vraiment le premier critère c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient absolument un compte sur les deux quel que soit leur niveau d'ailleurs et quand je dis niveau je pense au niveau hiérarchique dans l'entreprise c'était pas une clé d'entrée et également leur influence existante sur ces réseaux-là Et deux, le deuxième critère et les clés c'est sur la base du volontariat évidemment Il faut qu'il y ait d'abord une appétence et ce qui fait qu'au départ on s'est aperçu que sur les réseaux donc ça nous a forcé en fait à faire ce boulot de repérer qui on avait aujourd'hui en ligne et on s'est aperçu qu'en fait les niveaux étaient assez hétérogènes et que les métiers d'ailleurs étaient très différents les uns des autres Et puis on s'est aperçu aussi qu'on avait certains experts sur des sujets très pointus et je pense chez nous à des sujets comme la blockchain qui sont assez clés qui s'exprimaient et qui exprimaient évidemment en tant qu'experts de ce sujet-là et puis quelque part sur LinkedIn notamment étaient représentants quelque part enfin en tout cas travaillaient pour le groupe donc le groupe était associé finalement à ça Et puis au fur et à mesure voilà on s'est dit il manque quelque chose là-dedans et c'était les dirigeants et donc on a d'abord en fait commencé avec nos dirigeants Pourquoi ? Parce que in fine ils étaient très peu présents et qu'on s'est dit qu'on parle de digitalisation à tous les niveaux de l'entreprise mais que nos dirigeants ne sont pas présents sur les médias sociaux et on s'est dit qu'il y avait un devoir d'exemplarité quelque part donc on leur a proposé cette démarche alors on n'y a pas été avec tous on y était avec ceux qui en tout cas n'étaient pas complètement réfractaires ça ne veut pas dire qu'on abandonnait ceux qui l'étaient complètement ça veut dire qu'on leur laissait un peu le temps de réfléchir mais qu'on a commencé à travailler avec le premier d'entre eux évidemment le DG et puis certains qui avaient en tout cas une expertise et des choses à dire voilà et donc cette pluralité des publics quelque part moi ce que je leur disais à tous c'était vous êtes aujourd'hui des relais d'influence des relais de communication c'est comme ça que je commençais voilà donc une sorte d'appel à volontariat promouvoir auprès des dirigeants le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que porte-parole et exemplarité dans l'entreprise des experts en fonction des domaines et puis après en fait comment tu crées cette dynamique en préparant cette conférence tu parlais d'un cercle virtueux ou de façon très simple en fait quand on leur explique le rôle qu'ils jouent au cercle de l'entreprise ça contribue à lancer la dynamique comment on les forme et comment on facilite ces conversations le cercle virtueux vous le voyez un peu plus haut c'est très simple c'est très bête mais c'est toujours bien de le rappeler plus ils s'expriment nos salariés plus ils discutent plus ils expriment leur avis plus ils partagent du contenu plus ils sont suivis plus ils sont visibles et plus nos messages derrière évidemment peuvent être repris relayés, discutés parce que c'est ça qui m'intéresse c'est pas juste du relais c'est la discussion aussi la manière dont on les accompagne en fait il y a différents niveaux avec les dirigeants c'est assez simple on est passé par les services de presse qui ont l'habitude de toute façon de gérer l'image des dirigeants et puis on a intégré finalement un volet e-réputation et e-influence et donc on leur propose aujourd'hui on les aide à structurer leur présence en ligne et puis on leur propose ensuite du contenu la condition pour eux c'est un on gère pas tout à 100% pour eux c'est à dire qu'ils doivent être impliqués s'ils le sont pas on laisse tomber et 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 ensuite comment dire le comment dire pour les salariés pour les experts il y a différents niveaux avec les salariés on travaille évidemment avec coup de suite et par le biais de l'application on arrive à leur partager du contenu pour qu'il puisse être plus visible et puis on a monté un programme parce que l'idée c'était pas juste donner une application et puis débrouillez-vous ensuite monter un programme pour tout simplement être beaucoup plus expert sur les médias sociaux et pour les grands experts alors là on les choisit vraiment en fonction de thématiques qui nous intéressent nous au corporate après si d'autres sont évidemment impétants on les écarte pas mais c'est vrai qu'on va on y rentre dans le cadre d'une stratégie de communication et eux on les aide également on les accompagne de manière beaucoup plus serrée à optimiser leur présence et faire en sorte qu'ils puissent produire du contenu un accompagnement pour se lancer sur les réseaux sociaux un contenu éditorial adapté en fonction de leur rôle et de leur mission un programme particulier pour les dirigeants qui permet d'avoir cette dynamique Sophie de ton côté comment ça a démarré est-ce qu'il y avait une appétence des collaborateurs à aller sur les réseaux sociaux oui alors on a tout simplement observé les comportements au sein de l'entreprise donc très hétérogène bien évidemment nous on a identifié des points qui pouvaient être nos forces le premier on en a identifié trois le premier c'est la mobilité nous sommes 5000 collaborateurs en France répartis sur 1000 sites géographiques donc beaucoup de temps en déplacement beaucoup de management à distance et on s'est aperçu au sein de l'équipe digitale qu'il y avait un usage assez important de twitter dans la maison pour communiquer avec son équipe pour communiquer avec son N plus 1 son N plus 2 comme on pense on a peu de chance de les croiser dans la journée en fait on fait un peu sa revue de presse sur twitter on partage sur twitter des infos qu'on a vu passer donc ça c'était le premier constat beaucoup de mobilité un éclatement géographique le deuxième c'était des équipes commerciales qui aiment le challenge qui sont dans une dynamique concurrentielle très forte et donc on s'est dit il y a peut-être matière à gamifier à faire des incentives à jouer un petit peu tout simplement avec cette culture d'entreprise et puis le troisième point c'est la fierté la fierté d'appartenance nous sommes une entreprise qui mise sur le capital humain et on a des superbes opérations donc je vais expliquer un exemple on a actuellement si vous allez sur nos pages twitter, linkedin ou facebook on vous propose on propose essentiellement à des étudiants en fait pour tout vous dire de devenir président en 2017 alors rien à voir avec les élections en fait depuis 4 ans c'est la 4ème édition nous proposons à des étudiants de partager le quotidien pendant un mois donc sous forme d'un CDD de notre PDG et l'année dernière on a recueilli 3000 candidatures plus de la moitié venaient des réseaux sociaux tout à l'heure je vous disais que les réseaux sociaux c'est pas la majorité de nos candidatures néanmoins je vous apprends rien en vous disant que les réseaux sociaux aiment l'événementiel quand vous avez une belle opération quand vous avez de la vidéo quand vous avez des articles sur LinkedIn Pulse quand vous avez des témoignages d'étudiants qui ont participé aux éditions précédentes et bien on peut générer 3000 candidatures dont plus de la moitié via les réseaux sociaux la gagnante de l'année dernière Camille a répondu à un post sponsorisé sur Facebook enfin en voyant un post sponsorisé sur Facebook et une gagnante française au niveau mondial et alors en plus une fois qu'ils ont gagné dans le pays en fait ils se retrouvent en compétition avec les 61 autres pays donc d'ADECO dans le monde et ils concourent pour être l'assistant exécutif du PDG Monde alors elle s'est retrouvée du coup après avoir été assistante du PDG France PDG assistante du PDG Monde donc elle a vécu une expérience assez extraordinaire et là on en a profité nous pour élargir puisque notre programme d'ambassadeur qui a joué un rôle considérable dans la résonance de ces événements puisqu'on est passé nous avec le programme d'ambassadeurs d'un reach de 250 000 personnes à 7 millions 5 c'est le hasard c'est le même chiffre que ce que tu présentais tout à l'heure donc aujourd'hui nos ambassadeurs nous permettent d'avoir un reach de 7 millions 5 et pour le coup nous on a ouvert à tous les réseaux c'est à dire qu'ils choisissent sur quel réseau ils souhaitent poster et Camille Camille est une étudiante et 45% de nos intérimaires ont moins de 26 ans et il se trouve que le réseau préféré des moins de 25 ans c'est Snapchat et quand vous vous dites on va se lancer sur Snapchat et que vous avez une directrice du digital comme moi qui a 35 ans qui a un compte Snapchat mais pas beaucoup d'amis avec qui partagez dessus vous avez intérêt à avoir des gens dans votre équipe qui vont faire du reverse mentoring qui vont vous amener vers ça donc on a donné le compte Snapchat à Camille et elle est devenue une super ambassadrice et elle a donné envie à d'autres dans l'entreprise de le devenir aussi donc l'exemple en fait une belle reconnaissance un impact en termes de KPI avec le reach la visibilité et le trafic généré du coup le contenu est clé mettre en place un programme accompagner les collaborateurs les former comment ça se passe aussi quand on vend ça à ces dirigeants qui à un moment doivent donner leur go parce que juste nous dire un mot sur la façon dont ça s'est passé quand tu l'as présenté en Comex et sur quels axes tu as pu appuyer là dessus alors quand on a présenté le programme ambassadeur mes collègues du Comex ça s'est globalement bien passé évidemment mais il y a eu quand même certaines craintes qui ont été soulevées à partir du moment où il y a beaucoup plus d'ambassadeurs il y a beaucoup plus de reach comme on disait tout à l'heure donc nos publications en fait sont beaucoup plus lues, partagées par les salariés à tous les niveaux de l'entreprise et la crainte c'était mais comment on s'assure que le message qu'on diffuse c'est le bon comment on s'assure que ça part pas dans la mauvaise direction etc donc il a fallu rassurer et pour ça en fait on a décidé de se lancer sur une phase pilote avec en sélectionnant un certain nombre de participants on a sélectionné une quarantaine de participants pour avoir tout de suite au bout de quelques mois un retour sur investissement enfin un retour d'expérience pour être sûr que ça se passe bien et donc on a bien segmenté notre approche avec 4 grands pavés le premier c'était de définir le contenu le mix de contenu qu'on voulait mettre à disposition sur notre solution d'employé advocatie donc qu'est-ce qu'est corporate qu'est-ce qu'est communication qu'est-ce qu'est HR ensuite on a défini des guidelines assez clairs donc des règles avec ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire comment est-ce qu'on communique comment est-ce qu'on coache les participants comment est-ce qu'on les forme un troisième point c'était la plateforme elle-même donc là on a choisi Amplify de haute suite et à l'issue d'une phase de consultation et donc là on a fait des démos auprès du président d'entreprise pour lui expliquer comment ça fonctionnait comment les contenus arrivaient comment on pouvait les reposter les retweeter très facilement et puis enfin on a défini des KPIs parce qu'on est très analytique chez WebL on aime bien être capable de mesurer donc comment on mesure le succès en fait qui était la vraie question on lance ce programme là mais comment on va savoir finalement que ce programme a donné ses fruits et qu'il a été un succès donc ces KPIs c'était un point important aussi un accompagnement au changement dans lequel les process la techno et le contenu sont clés Alexis juste deux points sur lesquels peut-être tu peux partager ton expérience sur la façon tu as mis en place de la formation auprès de ces différentes populations et puis la communication aussi que vous avez mis en place au moment du lancement pour lancer la dynamique on essaie d'être synthétique pour donner un peu de temps pour le challenge ok pour la formation c'est assez évident mais il fallait évidemment ajouter ce volet formation en plus de quand on parle d'accompagnement c'est pas uniquement donner du contenu et c'est pas uniquement encourager les gens à aller sur les médias sociaux encore faut-il pouvoir les aider et donc dans l'idée c'est la mise en place de plusieurs modules de formation qu'on fait ensuite valider par nos instituts de formation nos universités internes vous connaissez tous ça pour pouvoir ensuite également repérer d'éventuels potentiels candidats à notre programme de comment dire d'ambassadeurship et des experts notamment je vous donne un exemple on cherchait des experts sur l'agriculture connectée c'est par ce biais là qu'on les a trouvés si vous voulez parce que c'est un sujet sur lequel on veut communiquer sur lequel on veut aller davantage et c'est vrai que ce type de ce type de formation est importante quant au contenu de communication là aussi ça paraît évident aujourd'hui on fonctionne davantage sur le bouche à oreille c'est à dire qu'on incite nos salariés ambassadeurs à finalement nous proposer d'éventuelles candidatures de gens qui sont déjà connectés aux autres mais également et puis c'est là qu'on pourra peut-être montrer je ne sais pas si on a le temps une petite vidéo pour montrer comment ça c'est très bien en termes de communication racontez-nous la vidéo parce qu'on n'aura pas le temps je pense que la vidéo elle raconte tout en deux minutes donc ça c'est oui mais c'est encore mieux alors en tout cas une vidéo qu'on pourra partager après aux participants mais qui en fait montre un dirigeant de l'entreprise la DRH des utilisateurs qui racontent comment finalement au travers de ce programme ils s'organisent pour identifier du contenu le partager et le diffuser qui est un point clé en tout cas de la réussite de ces projets qui est d'avoir une implication des dirigeants qui eux aussi se lancent et jouent le jeu un vrai programme de communication auprès des collaborateurs pour du coup comprendre comment mettre en place leur rôle les do's and don't pour pouvoir partir et évidemment un accompagnement en formation donc voilà je croyais qu'on avait une demi-heure on l'a fait en 20 minutes donc on essayait de très sympathiser non 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 on l'a fait en une demi-heure regarde il reste deux minutes et ça a commencé trois minutes après que tu avais commencé de parler donc on a vraiment fait une demi-heure et on a toujours pas fait le challenge on a pas fait le challenge mais en tout cas ce qui est assez pour remercier nos trois participants donc c'est un vrai sujet de transformation de marketing local parce que cette opportunité chez Sophie peut-être sur le mot de la fin a permis aussi de lancer une démarche en agence et du coup de pouvoir faire en sorte que les agences au niveau local deviennent des vrais carrefours d'audience en tout cas c'est un nouveau sujet puisque j'ai été complètement largué et je me suis mis que distille à un moment donné tout de même on se fera peu des versement torré Pierre il n'y a pas de problème donc merci énormément à tous sur cette et donc le challenge continue le challenge continue vous pouvez poser des questions alors j'ai une première question qui est posée je ne sais pas c'est peut-être pour ADECO ou peut-être pour pour Crédit Agricole que se passe-t-il quand les employés quittent l'entreprise et quand ils décèdent la question se pose évidemment on ne peut pas leur interdire quand vos dirigeants quittent l'entreprise Hamon ne l'a pas proposé il aurait pu quand vos dirigeants quittent l'entreprise vous les avez mis en avant pendant des années c'est à peu près la même chose c'est à dire c'est la vie de l'entreprise et ça s'entend tout à fait savoir que les collaborateurs puissent quitter l'entreprise on investit sur eux parfois ils s'en vont et c'est tant mieux pour eux quelque part s'ils arrivent à trouver mieux ailleurs parfois ils restent et c'est tant mieux pour eux et pour nous et on a investi là-dessus je veux dire à un moment donné ça fait partie de la vie d'entreprise on prend ce risque-là entre guillemets d'accord vous y a du quelque chose peut-être du côté de WebApe non non j'imagine que la solution ambassadeur n'est plus accessible pour eux on leur coupe les accès tout simplement et donc ils ne peuvent plus diffuser pour le compte de l'entreprise voilà d'accord mais l'historique n'est pas supprimé d'accord l'historique c'est leur c'est-à-dire c'est eux qui ont partagé sur leur compte à eux enfin je veux dire à un moment donné c'est voilà non mais il y a peut-être du contenu de l'entreprise que vous expliquez tout à l'heure il y a du contenu peut-être de l'entreprise qui a été utilisé pour être envoyé alors il faut juste avoir en tête que dans un programme ambassadeur en fait l'intérêt de ces outils c'est que les collaborateurs peuvent poster à la fois les contenus de l'entreprise qu'on pose sur nos pages mais également proposer des contenus externes qu'ils partagent avec leurs collègues et ça permet à leurs collègues aussi de poster des contenus qui parlent de leur métier et qui parlent d'autre chose que de l'entreprise elle-même donc c'est plus leur positionnement à eux sur les réseaux sociaux qu'ils ont travaillé bien évidemment ça a pu bénéficier à l'entreprise mais voilà ils l'ont fait sur leur compte personnel et ils n'ont pas parlé que de l'entreprise Alors il y avait aussi une question sur le tout à l'heure quelqu'un a parlé du RSE mais pas celui-là pas le RSE le réseau social d'entreprise comment on connecte tout ça le réseau social d'entreprise le réseau social externe est-ce qu'il n'y a pas à un moment une stratégie à adopter est-ce qu'on est public ou est-ce qu'on est privé ? C'est une question qui... Je pense que c'est une question en termes de règles d'entreprise et de modèles de gouvernance qu'on va vouloir avoir technologiquement les outils communiquent c'est-à-dire que je suis au-dessus on a intégré à la fois avec les réseaux externes Facebook, Twitter, LinkedIn mais aussi les réseaux internes qui sont multiples Slack, Yammer IBM Connection, etc. Et donc du coup c'est surtout les règles qu'on va définir de qu'est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de dire à l'extérieur ou pas qu'est-ce qu'on propose de relier à l'extérieur ou pas et c'est en organisant ça qu'on arrive à gérer ce qui doit se dire en interne ce qui doit se dire en externe pour pouvoir piloter la communication D'accord Je propose qu'on fasse la pause Oui, on va faire une petite pause Alors c'est très risqué c'est la pause de l'après-midi donc revenez, ne zappez pas on se retrouve à Edis on fait une pause de 20 minutes vous discutez entre vous